Là, Michel Autier et ses équipes, le mathématicien dont je vous parlais tout à l'heure, ont maintenant travaillé sur un dispositif de restitution encore plus dynamique, qui serait donc en 3D, ça ressemble plutôt à un jeu vidéo, comme vous le voyez, et ça pourrait permettre aussi, avec ces systèmes de calques, de faire apparaître différents moments d'une consultation, par exemple les points de vue qui ont été exprimés sur Internet par rapport aux points de vue qui ont été exprimés dans les salles, les points de vue qui ont été exprimés sur des questions de vitesse et de coût dans une approche, par exemple, de la problématique de transport par rapport à...